salut à tous j'espère que vous allez bien pourquoi il montre sa tête aujourd'hui en fait il a fait 50 vidéos et il n'a jamais montré ça ouais ok je m'explique j'ai tout simplement décidé que montrer ma me montrer quoi ça pourrait tout simplement apporter un peu plus d'interactivité donc j'ai décidé que maintenant j'allais me filmer peut-être pas tout le temps mais que ça allait arriver donc j'espère que ça vous plaira ok j'espère aussi que vous allez bien et puis aujourd'hui on va en profiter pour parler de valeurs je le fais bien donc on va parler des valeurs les valeurs c'est ce qui est important voire très important pour nous et là on va parler des valeurs de la chaîne bonjour télé vous allez voir que c'est aussi un peu mes valeurs je pense vous qui êtes abonnés également en partie vos valeurs pour commencer la première c'est l'éducation l'éducation en fait je pense que c'est fondamental pour l'homme pourquoi parce que c'est on a une capacité à apprendre et cette capacité c'est celle qui va nous amener à pouvoir dans la vie nous adapter à différentes situations si par exemple tout de suite vous êtes transporté de l'environnement dans lequel vous êtes actuellement sur une île déserte bon là c'est l'exemple extrême vous êtes transporté sur une île déserte qu'est ce que vous allez faire vous allez devoir vous adapter vous allez devoir changer votre mode de vie trouver des stratégies imaginer des choses aller cueillir construire un abri fabriquer des vêtements toutes ces choses là c'est de l'adaptation et pour ça vous allez vous baser sur votre savoir peut-être également sur vos connaissances prenons un exemple simple si il fait froid vous allez mettre un vêtement plus chaud s'il ya une araignée qui décide de venir dans votre maison vous allez déménager au delà de ça en fait se former et s'informer ça va permettre d'accroître notre liberté d'accroître notre liberté dans le sens où en fait en se formant en s'informant on on va travailler notre libre arbitre et notre capacité à être plus indépendant c'est à dire que plus on va obtenir d'informations sur un domaine plus on va pouvoir voir la cohérence entre ces informations et puis se faire sa propre opinion et ça ça va nous permettre donc à en ayant notre propre avis notre propre opinion de gagner en indépendance et de gagner en liberté en pensant tout simplement par nous même en pensant par nous même et enfin on pourrait continuer encore longtemps mais une chose extrêmement importante je crois dans l'éducation c'est l'aspect conscience conscience c'est à dire avoir conscience d'une situation pour pouvoir l'analyser en vue de la changer si vous êtes sur toujours pour l'exemple de l'île déserte sur cette île et bien vous allez d'abord essayer de prendre conscience de la situation réfléchir peut-être à ce dont vous avez besoin en priorité avant d'agir et plus vous allez être éduqué et plus en fait votre analyse de la situation va être élevé elle va être bonne ok et ça ça va ça va nous permettre d'intervenir donc pour une situation donnée pour le présent mais aussi pour le futur d'accord et que ce soit pour soi ou alors pour les autres pour notre relation avec les autres je m'explique par exemple on a parlé d'énergie sur cette chaîne j'ai parlé d'énergie parce que personnellement je m'intéresse à la thématique du changement climatique je crois que l'énergie est un excellent levier de réflexion pour pouvoir essayer de changer les choses et diminuer les impacts futurs du changement climatique donc on peut dire que c'est vraiment pour cette problématique une manière de se projeter de regarder quelles sont les perspectives et de se dire ok donc qu'est-ce que en fait je peux faire maintenant ok quelle conscience j'ai de la situation quelle conscience j'ai de la situation actuelle de la situation future et comment maintenant je peux faire des choses pour changer grâce à ma conscience grâce à mon éducation grâce aux informations que j'ai pu obtenir sur le sujet ok deuxième valeur importante c'est la vérité la vérité oui j'ai lu le code civil et d'ailleurs c'était une intrigue absolument exceptionnelle j'ai j'ai adoré c'était passionnant ça c'est un exemple pour vous donner une idée de ce que peut être la vérité c'est à mon sens quelque chose indispensable pour avoir des relations saine dans la vie c'est à dire que je crois qu'on peut être et qu'on se doit d'être honnête avec les autres on en parle souvent donc leur dire la vérité et être honnête avec soi et là j'ai envie d'aller un petit peu plus loin quelque chose dont on parle peut-être pas assez ce que peut représenter je pense le fait de dire le fait de faire des choses avec honnêteté en étant vrai je crois que ça conditionne notre vie d'une manière absolument énorme le fait d'être vrai c'est quelque chose qui peut nous aider à tout changer je donne un exemple vous êtes passionné par les tomates et bien vous allez parler de des tomates je vais prendre peut-être un exemple plus vous êtes passionné par les vêtements ok vous êtes passionné par les vêtements et bien le fait d'être vrai c'est à dire bah voilà de partager le fait que vous êtes passionné par ça quand vous parlez avec quelqu'un de de tout de suite engager une conversation par exemple sur vos passions ou alors pour savoir quelles sont ses passions et bien ça ça va vous permettre d'être rapidement vrai rapidement parce que vous allez savoir quelles sont vos affinités avec cette personne et en étant vrai en parlant honnêtement de ce que vous aimez et bien rapidement vous allez savoir si la personne également elle aime les mêmes choses ou si vous vous aimez les mêmes choses que la personne et dans une relation ça va tout changer que ce soit une relation personnelle une relation professionnelle que ce soit le rapport avec votre travail attention je dis pas que c'est facile de tout changer comme ça du jour au lendemain mais en prendre conscience ça peut aider excusez moi désolé une petite coupure et pour aller plus loin faire ceci être vrai et bien ça va vous permettre d'attirer les personnes qui vous intéressent et potentiellement ça va faire évoluer votre réseau donc les personnes qui vous entourent et puis en même temps vos perspectives d'accord ça va également vous apporter davantage d'énergie parce que parler de choses qui nous intéressent par exemple des choses qui sont vraies pour nous et bien c'est beaucoup plus simple ça use beaucoup moins d'énergie encore une fois je vous invite à faire l'expérimentation à réaliser par vous même les bénéfices de ceux ci comment ça peut apporter de la joie dans votre vie de la justice comment ça peut être plus rose comment vous pouvez avoir de meilleures relations comment la tour eiffel peut s'illuminer comment françois hollande peut entamer une danse synchronisée peut-être dans une piscine troisième valeur le partage le partage bonjour télé vous commencez à connaître la chaîne je pense et donc dédié ou quand bien même vous ne le connaîtriez pas vous ne la connaîtriez pas cette chaîne est donc dédié au partage de contenu gratuit ou presque je m'explique pourquoi je dis presque parce que je crois que cette valeur partage pour qu'elle fonctionne bien elle est liée à un aspect je dirais mobilisation mobilisation c'est à dire que l'on s'adresse que l'on s'adresse aux gens et que eux mêmes soient mobilisés disponible qu'ils agissent eux mêmes c'est à dire que je crois que le partage ne peut pas être unilatéral unilatéral c'est à dire il ne peut pas enfin quelque part peut-être pas forcément sur le long terme aller seulement dans un sens je pense que ça doit se faire on doit partager et aussi d'une autre manière quelque part à recevoir c'est en ce sens là qu'il doit y avoir une mobilisation par exemple ici on partage du contenu vous en retour une manière de vous mobiliser ça peut être de transmettre ce contenu à d'autres personnes d'accord de vous abonner à la chaîne et c'est ceci ceci est une manière de partager vous également mais pas seulement il peut y avoir d'autres aspects de partage dans la vie vous pouvez très bien vous aussi produire du contenu et puis le partager ok gratuitement ou presque vous pouvez aussi devenir expert dans un domaine et puis comme on le disait tout à l'heure commencer à éduquer les gens commencer à les renseigner à par votre connaissance les faire changer les aider à changer tout ceci est une manière de partage aider quelqu'un tout simplement est une manière de partage il y a une personne âgée qui est en train de porter quelque chose vous voulez aider à voilà emmener ses affaires et bien là dans ce cas là ça fonctionne c'est à dire que chacun apporte des gestes au on va dire un maximum fait un maximum d'efforts pour ça et puis la machine en fait en route la machine est en route ça fonctionne petite précision sur le partage une croyance que j'ai c'est que lorsque l'on commence à partager et bien finalement on peut inciter aussi les autres à le faire je crois que de cette manière en fait on peut leur servir d'exemple et les inciter à réagir c'est pas c'est valable que pour pas uniquement pour le partage c'est je dirais une mécanique un peu mimétique qui se met en place d'une manière assez générale dans la société si vous commencez pour reprendre l'exemple des vêtements à vous intéresser aux vêtements à vous habiller autrement etc progressivement il est tout à fait possible que naturellement des personnes s'intéressent à vous parce qu'elles voient que voilà vous faites des choses qui ne sont pas comme les autres et qui leur semble intéressante je vous invite à réfléchir à ça donc voilà pour la présentation de ces trois valeurs dites moi ce que vous en pensez de l'éducation de la vérité de du partage dites moi si ces valeurs vous touche si ce sont des valeurs que vous même vous avez dans la vie vous tâchez d'appliquer de mettre en place dans votre vie quotidienne des valeurs qui vous sont personnelles et puis si vous pensez que ce message a le mérite d'être partagé ne serait ce que pour faire office de causerie entre nous pour les personnes qui apprennent le français ou davantage c'est à dire tous ceux que ça pourrait intéresser mais écoutez partagez leur ce message ce message d'amour d'espoir de vérité que le monde soit au courant que l'on enfin oui peut-être déjà un ami ce sera bien en attendant je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à bientôt je vous souhaite beaucoup de bien choc 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 choc